Donc on est venu distribuer un tract et puis avec des pancartes de différentes natures pour inciter les gens à ne pas acheter les produits des colonies israéliennes en Cisjordanie, Jérusalem-Est et sur le plateau du Golan, des colonies qui sont illégales et les produits qui en viennent sont également illégaux. Bon, toutes ces colonies participent au processus d'oppression et de nettoyage ethnique de la Palestine, sont contraires aux droits internationaux, notamment la 4ème convention de Genève. C'est une oppression qu'il faut dénoncer, c'est un moyen concret pour attirer l'attention des consommateurs, pour leur rappeler que tout le monde peut faire quelque chose, il n'y a pas besoin d'être un super militant, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Donc on distribue un tract sur la situation des colonies, sur les produits de ces colonies, on donne quelques exemples de produits qui sont vendus en France et qui viennent des colonies israéliennes en Cisjordanie. Et puis il y a un produit un peu phare qui est le produit Soda Club, qui est présenté comme étant fabriqué en Israël, en fait qui est fabriqué dans une colonie israélienne, la colonie de Michor Hadoumim, qui est une annexe de la colonie de Maléadoumim. Et donc ce produit on le trouve dans toutes les grandes surfaces, je me suis laissé dire qu'il y avait même une campagne de promotion de Carrefour cette semaine dans son matériel publicitaire pour ce gazéificateur. Ça a déjà été le cas d'Intermarché il y a quelques mois et on pouvait faire cette intervention. On l'a déjà faite devant chez Leclerc en décembre 2010, on l'a fait ici aujourd'hui, on la refera devant d'autres endroits. Alors il y a deux aspects sur lesquels on insiste également. C'est que donc ces produits sont présentés comme des produits israéliens alors qu'ils ne sont pas fabriqués en Israël, qu'ils sont fabriqués dans les colonies. Donc il y a une fraude à l'origine. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a un accord d'association entre Israël et l'Union Européenne. Cet accord d'association permet aux produits venus d'Israël d'avoir des tarifs douaniers préférentiels ou même pas de droits de douane du tout. Or en étant présentés comme fabriqués en Israël, ces produits bénéficient indûment de réduction de droits de douane. Alors qu'à l'article 83 de l'accord d'association entre l'Union Européenne et Israël, il est bien spécifié que les produits des colonies israéliennes ne peuvent pas bénéficier de cette préférence douanière. Alors l'importateur de SodaStream a régularisé la situation. C'est-à-dire que maintenant il paye les droits de douane qu'il doit normalement payer puisque les produits ne viennent pas d'Israël. Mais en payant cet axe douanière, il reconnaît implicitement qu'en fait ce gazificateur SodaStream est fabriqué dans une colonie israélienne en Sud-Jordaine. Cette campagne de boycott, désinvestissement, sanctions au pluriel, dure depuis plusieurs années en France. qu'en 2005, on a un ensemble de 172 organisations palestiniennes de toute la société, syndicats, associations de diverses natures, qui ont appelé justement à cette campagne de boycott, désinvestissement, sanctions, qui appellent donc au boycott des produits des colonies israéliennes et qu'il y a également en Israël, ça on ne le sait pas assez, des organisations pacifistes israéliennes qui appellent également au boycott des produits des colonies israéliennes. C'est le cas d'au moins trois organisations à notre connaissance. C'est le cas de Women's for Peace. C'est le cas de Gouche-Shalom, le bloc de la paix déjà depuis longtemps, plusieurs années. Et c'est maintenant le cas de Shalom-Archav, la paix maintenant, qui appelle également au boycott des produits des colonies israéliennes. Et en Europe, il faut savoir que par exemple au Royaume-Uni, maintenant, il est prévu qu'il y ait un étiquetage différent des produits venant des colonies par rapport à ceux qui viennent d'Israël. Donc les consommateurs peuvent savoir d'où viennent effectivement les produits et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que la principale centrale syndicale britannique, le Trade Congress Union, le TUC, ainsi que les syndicats irlandais, appellent, et au Royaume-Uni, ils ont renouvelé leur appel, ces syndicats appellent également au boycott des produits des colonies israéliennes. Ce n'est pas quelque chose d'exorbitant. On demande l'application du droit et par des moyens démocratiques non violents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?